Vous êtes sur Infolife TV, les informations vous sont présentées par Benny Hissambert. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle le Hezbollah menace de riposter si l'Israël attaque la Syrie. Les leaders de la milice terroris chiite-libanaise ont indiqué que leur mouvement se verrait obligé de venir en aide à leurs alliés de Damas si l'Etat est brûlant ses offensifs contre la Syrie. L'information intervient trois semaines après l'incursion israélienne en Syrie. Walid Mouali, ministre syrien des Affaires étrangères, a également démenti l'information selon laquelle il se serait entretenu avec son homologue israélien Tzipi Livni en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. Plus tôt dans la nuit, c'est le ministère israélien des Affaires étrangères qui a démenti l'information selon laquelle les deux ministres se seraient rencontrés. Le Hamas a déclaré qu'il vengerait la mort de 12 Palestiniens abattus dans des opérations de Tsaal dans la bande de Gaza ces deux derniers jours. Rappelons que l'armée a lancé des opérations de riposte de grande envergure contre les terroristes palestiniens responsables de tirs incessants de roquettes Kassam sur Israël. Un responsable du Hamas a déclaré que tous les moyens seraient mis en place afin de frapper l'Etat hébreu. Enfin, l'état d'alerte est élevé à Jérusalem en ce vendredi. C'est le premier jour des demi-fêtes de Soukhot où la bénédiction des prêtres doit être récitée au mur occidental. Les fidèles musulmans se rendent au mont du Temple pour les prières du troisième vendredi du Ramadan. Et le leader du courant national religieux, le rabbin Abraham Shapira, doit être numé. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. La suite en information sur InfoLiveTV La suite en information sur InfoLiveTV La suite en information sur InfoLiveTV Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLiveTV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv